Le montage par exclusion est à l'arrière de moi. On va y jeter un coup d'œil. Au bas, on commence avec le générateur de fraction qui contient un carousel avec des tubes. On a l'injecteur. On voit que l'injecteur est relié à la colonne via un tube. La colonne comme telle qui est remplie de la résine. Et tout au haut de la colonne, on a un système de jonction, ce qu'on appelle l'injecteur de tête. Encore une fois, un tube qui relie la colonne à la seringue d'injection. Puis, tout au haut, j'ai mon réservoir de NaCl.9 %. Le chargement d'un échantillon est assez simple, à condition de bien comprendre le principe de fonctionnement de la valve à trois voies. On a un diagramme explicatif qui nous est fourni. Mais ce qui est important de retenir, c'est que la position du butoir de fermeture, c'est un petit bout de plastique, ça nous indique laquelle des trois voies est bloquée et ne permet donc pas le passage d'un liquide. Voici une vraie photo avec la valve à trois voies en plein centre. Et puisque, dans ce cas-ci, le butoir de fermeture est orienté vers la seringue, ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut provenir de la seringue, et le liquide provient donc de la gauche, du réservoir de Marriott, et s'en va vers la colonne via le tube au bas de la valve à trois voies. Procédons maintenant au chargement comme tel. Alors, à l'aide d'une pipette, je viens déposer le liquide à l'intérieur de la seringue de chargement. Et maintenant, on va porter attention à la valve à trois voies. Alors, lors du chargement, le butoir de fermeture doit être orienté vers la seringue, de sorte que le liquide puisse provenir du réservoir de Marriott vers la colonne. Maintenant, je tourne mon butoir vers la gauche. Là, le liquide peut passer de la seringue de chargement vers ma colonne. Mais, il faut garder en tête qu'il y a la valve principale au bas de la colonne. Donc, il faut ouvrir la valve principale pour permettre au liquide de passer. Jetez un coup d'œil sur le chemin emprunté par le liquide lors de la chromatographie. Mon échantillon est presque complètement chargé. Notez que le butoir est vers la gauche durant le chargement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais fermer la valve principale avant de poursuivre. Maintenant que ma valve principale est fermée, on peut en profiter pour jeter un coup d'œil sur ce qui se passe en général. Alors, j'ai ma valve à trois voies. Et là, je dois m'assurer que le liquide qui est dans le réservoir de Marriott, que l'on voit en haut, puisse circuler au travers de la colonne. Alors, il va falloir tourner le butoir de telle sorte que le liquide puisse circuler. Alors, il suffit de diriger le butoir vers le haut, de sorte que mon éluant, alors la solution de la NACL 0.9%, puisse passer du réservoir de Marriott et rejoindre le haut de la colonne. Il me reste un seul détail à régler, c'est l'ouverture de la valve principale au bas de la colonne. Alors, je l'ouvre à peu près aux trois quarts pour assurer un débit raisonnable. Alors, la solution de la NACL peut maintenant passer au travers de la colonne. Mon générateur de fraction enregistre les gouttes et mes différents tubes vont être générés automatiquement.